Déjà, en novembre 2017, bien avant que les Gilets jaunes ne se dressent contre Macron, Alain Supio, éminent juriste et professeur au Collège de France, ne cessait d'alerter ceux qui voulaient bien l'écouter, à propos des manœuvres frontales et mondiales du néolibéralisme. Ici, lors d'un colloque à l'Institut Gabriel Péry, il met en garde contre les menaces pesantes sur la sécurité sociale française. Et, au cours de ce brillant exposé, il fait un détour sur les procédures de destruction déjà à l'œuvre, contre le système de retraite par répartition. Alors, pour parler des logiques à l'œuvre, il faut se garder de pensée, me semble-t-il, que ce serait une sorte de retour, l'idéologie qui est derrière tout ça, au libéralisme. Le libéralisme prêchait la prévoyance individuelle, l'épargne, la sobriété. Ce n'est pas le cas du néolibéralisme qui, au contraire, a saisi tout l'intérêt qu'il y avait à un système de prélèvement obligatoire. Mais l'enjeu, c'est que ces prélèvements obligatoires aillent plutôt vers les marchés financiers que dans des systèmes de solidarité. Vous avez un document qui est très clair à cet égard. C'est le document d'orientation de la Banque mondiale de 1994 sur les politiques de retraite, où ils disent clairement qu'il faut en finir avec les systèmes de répartition. Mais on va avoir une population vieillissante. Donc il faut généraliser les fonds de pension. Ce qui sera, en même temps, un moyen... Et ils le croyaient vraiment. Vous savez, un juriste, on présume toujours la bonne foi. Donc ces gens pensaient qu'ils travaillaient pour le bien-être du monde. Ça va amener de l'argent pour les entreprises et ça va permettre le développement économique. Vous voyez, win-win. Win-win-win. Gagnant, gagnant, gagnant. Et il y a eu un effort développé dans de nombreux pays pour avoir ce désengagement de la crise sociale en matière de retraite au profit de systèmes d'assurance. Comme on peut lire dans ce document transmis à tous les gouvernements, pour application, la retraite par capitalisation serait la panacée universelle. Le passage à un système de pure capitalisation Le passage complet à un régime par capitalisation, résout, en principe, toutes les questions de motivation et la plupart des questions de redistribution. Il résout aussi les questions relatives à l'épargne, à l'équité entre les générations et à la formation des marchés de capitaux, auxquels les réformes axées sur le financement par répartition uniquement, ne peuvent répondre, même dans le cadre de la prochaine CD, la retraite par points. C'est-à-dire, la retraite par points, avec différents systèmes de paramétrage. Et, toujours dans ce document de 1994, se trouve encensée, la réforme, mise en application au Chili et dans d'autres pays de l'Est. Ces conditions sont sans doute réunies en Bolivie, au Mexique et au Kazakhstan, où une réforme de type chilien a été amorcée. Allons donc au Chili, pour voir ce qu'en pensent les Chiliens en 2019. Depuis le 18 octobre 2019, le peuple chilien est dans la rue. Une mobilisation inédite depuis la fin de la dictature. Si la contestation a d'abord porté sur la hausse du titre de transport, elle s'est vite étendue à des revendications sociales plus profondes, comme le système de retraite, l'éducation ou encore la santé. Ce ne sont pas seulement 30 pesos, mais 30 années de libéralisme qui ont poussé les Chiliens à se révolter. Le 25 octobre, ils étaient plus d'un million dans les rues de la capitale. Face à une telle mobilisation, la répression policière a été massive. 3600 personnes ont été blessées, dont 360 aux yeux. Depuis le début du mouvement, 26 personnes sont mortes, dont 5 après l'intervention de forces de l'ordre. Les violences sexuelles de la part de carabinés ont fait l'objet de plus de 60 plaintes. La Placa Italia est devenue l'épicentre du mouvement à Santiago. Les manifestants, en quête d'une vie meilleure, l'ont même renommée Place de la Dignité. Cette dignité, les Chiniens la réclament pour leur retraite, qui est un des sujets les plus mobilisateurs. Et ce, quelle que soit leur situation sociale. La mamá est pronté à jubilar, elle a 64 ans, elle va à jubilar. Et je ne veux que elle recebe cette cacahuée de la plâne, elle ne sert à rien. 100 000 pesos ici en Chile, elle ne sert à rien, parce que tout est cher. Elle ne sert à 40 ou 50 dollars par mois, plus la nourriture, le gaz, le arrièrement... Elle n'est pas atteint, elle n'est pas atteint. Et avec quoi elle pense à manger ? Si ce n'était pas pour moi et pour mon frère, qui est là, avec elle, elle n'aurait pas d'autre. Et j'espère que tout ceci soit pour mieux. Sur les pancartes des manifestants ou sur les foulards, trois lettres reviennent souvent. AFP. Les AFP sont les administrateurs de fonds de pension. Ils doivent être non gobernant à Chile et à leur peuple pour roubler. Se acabait, se acabait, parce que le peuple se despertait. Se acabait, se acabait, parce que le peuple se despertait. Je ne compre pas de zapatos, ne compre pas de robe, ne vais au médico, ne compre pas de remédier, ne compre pas de rien. Le système de retraite par capitalisation a été mis en place par José Piñera. Le frère du président Piñera lorsqu'il était ministre du Travail pendant la dictature de Pinochet. Il existe au Chili six AFP dont le pouvoir économique pose question. Notamment pour Alberto Mayol, ancien candidat de gauche à la présidentielle. Leau de l'Opidier du temps, le modèle du fiscule au dimanche. Le système de pensione en Chile a la capacité de govern le pays pour lesquels le administratif et non par lesquels les propriétaires. Il ne faut pas oublier qu'Augusto Pinochet, en la commission où se créent les AFP, quand il lui raconte l'idée, il dit qu'il pourrait finir avec 3, 4, 5 groupes ou personnes du pays. Il avait la soupe de que ça pouvait être un problème. Depuis ses origines, ce système de retraite privé a été profondément critiqué. En 2016, le mouvement Nomas AFP avait demandé la suppression de ses administrateurs de fonds de pension pour mettre en place un système de retraite par répartition avec financement tripartite. Aujourd'hui encore, le système cristallise les tensions et les attentes du peuple chinois. En 2019, près d'un million de Chiliens en âge de prendre leur retraite continuent à travailler, soit 28% des seniors. Le chiffre est en hausse et a quasiment doublé depuis 2010. Parmi eux se trouve Viviana, une professeure de 38 ans. Ce jour-là, il a décidé avec sa sœur et ses voisins de venir équiper. La première ligne, ce sont les manifestants qui protègent le reste du cortège pour qu'ils puissent manifester. Ils répliquent au jet de lacrymogène et au tir de billes de plomb en jetant des pierres. Mais la solidarité de Viviana ne se limite pas aux premières lignes. C'est que c'est comme pour moi et pour tous mes collègues. On ne pense pas seulement en sa famille, on pense pour tout. La mère de Viviana, qui s'appelle aussi Viviana, a travaillé pendant 35 ans en tant qu'honneur. Au Chili, la retraite pour les femmes est à 60 ans et à 65 ans pour les hommes. Viviana vient de fêter ses 60 ans et gagne aujourd'hui 1200 euros. Mais sa retraite prévue est loin d'atteindre une telle somme. La retraite prévue est à 60 ans et à 60 ans et à 60 ans pour les femmes. La retraite prévue est à 60 ans. Les AFP calculent le revenu qu'ils vont lui reverser en prenant l'argent total qu'elle a cotisé sur l'ensemble de sa vie active pour le diviser par le nombre d'années qui lui reste à vivre, soit 30 ans selon les chiffres officiels. Je devrais travailler jusqu'à ce que je me murs. Je devrais travailler jusqu'à ce que ma santé me permise. Et plus, je devrais continuer parce que je ne peux pas tenir ce que je vais me recevoir. Je ne peux pas tenir ce que je vais me débrouiller. pour le temps, je pourrais omit penser à ce qui me va passer après. Mais en un moment, je vais devoir devoir descanser et je ne vais pouvoir le faire. Je vais devoir continuer. Je ne sais pas si je ne suis pas capable, je vais devoir continuer à travailler. Et cela signifie un énorme problème, parce que je vais quasiment avoir de choisir vivre ou non, parce que je ne vais pas pouvoir le soutenir. Et ça me complique beaucoup, me angustie beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes vivant. Oh, c'est ce qui est. C'est un petit espace. Il n'y a pas où mettre beaucoup de choses. Mais nous sommes ici. Et qui vit ici ? Je dorme ici, Felipe ici. Il n'y a pas parce qu'on ne veut pas dormir parce qu'ils sont des roussins. Nous avons des roussins. Et la catatine dort. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, non. Je voudrais avoir un dormitory pour chacun. C'est clair que je me sens mal. Parce que Felipe veut se vestir. Il faut sortir de là. Je veux me vestir. Il doit sortir. Je voudrais que chacun ait notre propre espace. Notre privacité. Il n'y a pas. C'est ce qu'il y a. Je n'ai pas autre option. Chaque mois, elle reçoit 150 euros d'une AFP. Et l'Etat lui verse 75 euros d'aide solidaire. Mais ce n'est pas assez pour vivre correctement. D'elle fait les roussins. Et ce n'est pas comme ça, on mange tous les jours. Mais alors, nous pouvons manger l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas. Tu dois pas le faire. Je dois être fier de Dieu. Mais c'est que parfois, il y a des pour changer de choses. On me fait vivre d'elle, comment venir. Qui ne peut pas l'acheter. La혀, la nourriture est très car. Il ne peut pas manger de la nourriture. Alors, de temps en temps, elle prend soin de patients ou va à la feria pour vendre des objets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501